Le Mère Mais il est bien court le temps de cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant de pendant nos rêves Cerises d'amour au roi me parlait Tournant sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien court le temps de cerises Pendant nos couvailles, on cueille en rêvant Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Quoiqu'il ne devait pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans sourire un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et t'as nos fortunes m'étant offertes Je ne saurais jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur A deux soupantes Oui c'est nous Coucou La station des rapins sans foi, sans voix et sans courrette L'émission à racailles du mardi 19 novembre 2019 Qui sera consacrée pour le plaisir de vos oreilles Et le dérouillage de vos neurones A Toulouse, l'autre écran du moins à son œuvre A une partie de son œuvre Qui est exposée sur les six messes du Grand Palais Oui, bonjour tout le monde On est content de vous retrouver Vous pouvez nous écrire sur aracaille-orange.fr Ou nous laisser un message sur le répondeur de Radio Soupante Au 01 41 95 20 96 Ça y est, Robert a déménagé Tout refonctionne L'Internet, le téléphone Donc on peut reprendre notre bouffe Voilà Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe Noir Désir Et nous allons au cours de cette émission Quasiment nouvelle C'est une première presque De porter notre regard en marge sur l'art On va porter un regard en marge Il faut le faire quand même Et dénoncer les sales coups de la politique politicienne Oh toc ! Une petite citation pour la route à propos de mon presse-papier Cela n'a de réalité l'enfance Cela ne prend de sens qu'après coup Ce n'est d'ailleurs qu'un mot D'homme faire Une pensée, une préoccupation D'un autre âge On n'a jamais l'âge de son enfance Elle vient trop tôt Et nous trop tard Irréparablement Et c'est de qui ? C'est dans Vintras De Jules Vallès L'enfance Vous savez, la trilogie super L'enfance Le bachelier L'insurgé Je vous conseille Si vous n'avez pas encore mis les dents De le mettre Le ciel est clair sur le chemin de l'école Le quart tablour plein d'antisèches Un livre d'histoire c'est là que je rigole Un bleu jean tout blou sur les fesses Ils partent rejoindre ces deux petits potes Qu'ont la peau bien plus blanche que lui Et dans leur poche un bout de plastoc Qui leur donne le droit D'être ici Devant la grille de cet endroit Où l'on devient Des citoyens Y'a trois soldats Qu'envoient le roi Pour briser les rêves D'un gamin Il manque un môme Sur la photo de classe De l'école Jacques Prévert Il pose en ce moment Sous les flashes De l'objectif d'un Karcher Et avait de la pression D'un tuyau Et du recul Jusqu'au charter De ce pays Qui remue bien haut Trois jolis mots Sur sa bannière Allez salut Pleure pas petit Tu rentres chez toi Et reste-y Le seul transit Qu'on autorise là-bas C'est celui De fuit Expulsez-moi J'suis pas français Néan Putain de terriens Qui pisent sur vos jolies frontières Moi J'appartiens au champ humain Moi Mon pays C'est la terre Le ciel éclaire Sur le chemin du retour Au pays natal Comme on dit Un sac de voyage Pas bien lourd Pour y caser toute sa vie Il part rejoindre Sa grande famille Qu'il connaît Pas même en photo Quelque part Entre le Mali Et le Burkina Faso Comme il n'est pas vraiment en joie De cette expérience du lointain Y'a trois soldats Qu'envoient le roi Pour tenir en laisse Un gamin Il manque mille noms Sur la grande liste Des objectifs du ministère Il prie Dieu Pour que la police N'y ajoute pas son frère Qui crèche Dans un squat moisi Est exploité par un boucher Mais en péril l'économie Et surtout Ne le reverra jamais Lui Perdu dans son aéroport On ne lui donne Que la sortie Et ce putain De boue de plastoc Qui lui dit Ta vie C'est ici Expulsez-moi Je suis pas français Mien Putain de terriens Qui pisse sur Ma jolie frontière Moi J'appartiens Au genre humain Moi Mon pays c'est la terre Expulsez-moi 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 Je suis pas français Expulsez-moi Moi J'appartiens Au genre humain Expulsez-moi Mon pays c'est la terre Expulsez-moi Sur vos frontières Moi Mon pays c'est la terre Expulsez-moi Expulsez-moi Je suis pas français Mais un putain de terriens Qui pisse sur vos jolies frontières Moi J'appartiens Au genre humain Mon pays c'est la terre Expulsez-moi Mon pays c'est la terre Expulsez-moi Mon pays c'est la terre Mon pays c'est la terre C'était Expulsez-moi Par le groupe La Belle Bleue Oui pour vous parler Evidemment je dis Improviser Parce que Je suis tellement A bout Avec toutes ces news Qui nous arrivent Plein la tronche Mauvaise Enfin des news Qui sont pas tout à fait Réjouissantes Et puis avec la dernière Épisode des gilets Qui en prennent Eux aussi Plein la tronche Avec un gouvernement Qui n'arrête pas De les dézinguer Et j'ai vu d'ailleurs La manif des gilets jaunes Le début Ils avaient à peine Mis un pied Dans la rue Pour manifester Et il y avait déjà Les CRS Qui leur tombent Enfin les CRS Les forces de l'ordre C'est pour qui c'est Qui leur tombaient dessus Et qui balançaient Déjà des Des dizaines de gaz Acrimos sur eux Alors déjà Quand je vois des trucs Comme ça Mon week-end est foutu Bon Mais là je vais vous parler De quelqu'un Pour qui les week-ends Ne sont jamais foutus Une nana Qui s'appelle Marie-Christine Perondet Et qui a écrit Un bouquin Sur les enfants Un bouquin Qui s'appelle Ma camarade Va vous le dire Tout de suite Accueillir les migrations Enfantines Voilà On était allé d'ailleurs Elle avait fait une soirée Dans un lieu Qu'elle occupe Avec son compagnon Christophe Pour animer Si vous voulez Des ateliers Avec les enfants Et où elle avait Présenté son bouquin Voilà C'était une soirée Vachement sympa Pas pour mon foi Mais très sympa Quand même Et d'ailleurs Ma camarade Piquicou Elle avait acheté Un de ses bouquins Et je vous conseille Aussi si vous Enfin Je vais d'abord Vous parler de ce bouquin Et puis après On verra Ce que vous en ferez Mais c'est pour Vous inciter quand même A essayer de l'avoir De l'acheter De le lire Parce que c'est quand même Quelque chose D'assez étonnant Le 18 octobre 2018 Avec 10 animateurs Et animatrices De Radio Libertaires Et par solidarité Avec deux compagnons Anarchistes Mis à la porte Arbitrairement Et sans la moindre Possibilité D'assurer leur défense J'ai quitté définitivement L'émission Chronique syndicale Que j'animais Depuis 18 ans Bénévolement Bien sûr Avec trois autres Syndicalistes Partis Eux aussi Heureusement Une de mes fidèles Auditrices Que vous connaissez Sous le nom De Françoise Oh oui On la connait bien M'a fait parvenir La décroissance Votre journal Elle écrit au journal La décroissance Marie-Christine Votre journal Où j'ai rapidement Puiser réconfort Sagesse Et apaisement Et j'apprends avec vous Que je fais travailler Mon esprit De suite Et Retroule Ma joie de vivre C'est quand même Un sacré compliment Pour une rédaction de journal Car j'ai trop Tendance À rire Et à ne rien prendre Au sérieux Ça c'est pas tout à fait vrai Le sérieux Ce qui m'a été Fortement reproché Tant au boulot Qu'en milieu militant Elle fait peut-être Elle fait peut-être pas de Comment dire Elle prend les choses En rigolant Mais elle fait un boulot Très sérieux par contre Aussi en guise De remerciement Pour mon retour À la vie normale Je me permets De vous envoyer Un livre Que j'ai écrit Que j'ai écrit À plusieurs mains Oui Et puis Elle ramène jamais La couverture à elle Et qui n'intéresse Absolument personne Apparemment personne Surtout pas les libertaires D'ailleurs Surtout pas les anarchistes Purs et durs Entre guillemets Évidemment À propos de 80 mineurs Isolés Étrangers Qu'avec les mêmes militants Qualifiés de pirates Illuminés Nous avons sorti De la rue Puisque France Terre d'asile L'aide sociale À l'enfance Le rectorat Et la justice Les avaient condamnés À la rétention À la prison À tout ce système D'accueil répressif Et raciste Parfaitement orchestré Pour ne rien faire Sinon détruire De jeunes vies Je vous prie De ne pas Le mettre Immédiatement À la poubelle Sans y avoir porté Au moins un oeil Avant 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 de le mettre À la poubelle Il peut servir À d'autres citoyens Soucieux De ne pas faire De nos frontières Le tombeau De notre continent Avec tous mes remerciements Pour votre excellent travail Et ma respectueuse Ma respectueuse amitié Car grâce à vous J'ai l'impression De devenir intelligente Et lucide Sur notre monde Marie-Christine Rojas-Guerra À Paris Alors La fin Évidemment C'est quelqu'un Comme beaucoup de militants D'ailleurs Qui est d'une modestie Quand même Assez renversante Parce que Elle n'est pas stupide C'est à mon avis Très intelligente Et c'est pas C'est pas Comment dirais-je Ce journal Même si c'est un journal Magnifique Qui la rendra Puis qui l'a rendue Intelligente Il ne faut pas exagérer Non plus Mais alors c'est vrai Que Marie-Christine Ne savait pas Que son article Avait été publié À la décroissance C'est un ami Un de nos amis Fred Qui habite à Lille Qui m'a fait parvenir Cet article Et abonné à la décroissance Et du coup C'était vachement sympa De Pour la décroissance De publier l'article De Marie-Christine De faire la promo De son bouquin Parce qu'effectivement Quand on avait vu La présentation Ça a été un boulot D'enfer De sauver ces jeunes De l'exclusion De sonner aux portes Sans arrêt Des administrations De se mettre en quatre Et de se faire jeter Et de se faire jeter Donc vraiment bravo Marie-Christine Et toute son équipe Qui donne des cours Par l'association Brad and Roses C'est des cours Qui sont le 11ème arrondissement Et qui milite Qui milite Qui milite Qui sont tout le temps Sur la brèche Oui oui Il y a Marie-Christine Et son compagnon Christophe Qui est un syndicaliste Et qui est au prud'homme Il doit être un Comment dirais-je Quelqu'un Un prud'homme Qui défend Qui défend les ouvriers En face du patronat Voilà C'est des gens Leur vie C'est leur militantisme Ils sont pas C'est pas C'est pas Comme on dit Des véléitaires Pas du tout Mais Ça n'a pas plu Si vous voulez A cette radio Dite libertaire Où elle avait Une émission Depuis 18 ans Une émission syndicale Voilà Et apparemment Les libertaires D'aujourd'hui Ne sont pas Les libertaires D'hier Et il n'aime pas Les gens trop engagés Les gens trop sérieux Trop impliqués Dans le combat Syndicaliste Ou le combat militant Pour un petit peu Faire changer les choses Voilà Donc elle a été virée Comme une Ah non Elle s'est tirée Parce que En solidarité Avec notre expulsion A piqué coup Et à moi De cette radio Sous prétexte Antisémitiste C'est à la mode En ce moment Si on veut On veut tuer quelqu'un On le traite d'antisémite Et c'est fini pour lui Comme pour Piqué coup Et moi On est radiés De la vie normale On est des antisémites Notoires Et voilà Remarquez Ça nous perturbe Pas plus que ça D'être qualifiés D'antisémites Par ces espèces De branleurs Qui eux Ne sont rien du tout Ils ne sont ni antisémites Ils sont tout ce qu'on veut Ils sont malléables Ils suivent le vent La mode Les choses Qui peuvent les mettre En valeur Comme certains d'ailleurs De leurs animateurs radio Je pense entre autres A une nana Qui s'appelle Sylvie Et qui est dans une émission Radio qui s'appelle Lundi matin Et qui joue les balances Ce qui a permis A ces infoutus Qui sont mandatés A cette radio Dite libertaire De foutre à la porte Encore une émission La Pente du Carmel On a aussi une émission Qui est à Radio Libertaire Depuis des dizaines d'années Enfin voilà Oh ils ne me lisent pas Pour expulser Bon Sauf que Marie-Christine Et quelques autres Et bien quand on a été Nous virés Par solidarité Ils se sont barrés Voilà Et je veux dire Que ce n'est pas Tous les jours Que ça arrive Parce que sur Une centaine D'animateurs Et techniciens Ce sont les seuls Qui se sont barrés Enfin il y a eux Il y a une émission Qui s'appelait L'émission De Cécile De Cécile Et toi tu l'as sans La cinquième puissance Tu l'as sans La cinquième puissance Qui est partie aussi Et quelques autres Enfin bon Voilà mais ce n'est pas Une dizaine d'animateurs Qui sont partis Ou qui ont protesté Parce qu'il y a ceux Qui sont partis En manière de protestation Et ceux qui ont protesté En restant Et l'immense majorité N'a pas bouffeté Sauf une douzaine De pégroleux Qui nous ont encore Plus enfoncé Que ce qui était nécessaire Voilà Et tout ça Enfin bon On a survécu On continue nos émissions D'une autre manière Mais je veux dire Des gens comme Marie-Christine Et comme Christophe Et comme toute son équipe De syndicalistes Sont des gens Complètement intègres Complètement investis Dans la défense Justement Toutes les injustices Parce que nous On a subi Une injustice notoire Mais de toutes les injustices Qui sont faites Au plus défavorisé D'entre nous Dont les enfants Évidemment Le combat qu'elle a mené Parce que quand on est allé À cette soirée Avec ma camarade Cette soirée Elle présentait son livre Elle nous a fait Un petit topo Sur toutes les avanies Qu'elle avait dû affronter Ou subir De la part des diverses administrations Chargées théoriquement De la protection de l'enfance Et croyez-moi Ce n'était pas triste C'était vraiment Un faire part de décès De toutes ces administrations Qui ne foutent rien Et je vais vous rajouter une chose Pas pour me faire briller Ça c'est pour la question Pourquoi je ne suis pas aussi modeste Que Marie-Christine et Christophe Mais quand j'étais jeune Jeune homme Enfin j'étais marié J'avais un appartement à Paris Rue d'en Rémont Et ma maman Une bonne dame patronesse M'a envoyé un jeune homme De 18 ans Qui sortait de prison Il sortait de frêle Alors évidemment Elle lui a refoutu dehors de frêle Il n'avait pas antiqué De tout Il n'avait rien Il a fallu qu'il se démerde Pour rentrer à Paris Et ma mère a été alertée Je ne sais pas Par quel canot De cette histoire Et elle l'a dirigée sur moi Et j'ai essayé Si vous voulez De contacter Ces fameuses associations Qui sont chargées de l'enfance Et de l'adolescence Et puis les jeunes adultes Il n'y en a aucune Sur la place de Paris Qui était en mesure De faire quelque chose Pour aider ce jeune homme A la rue Sans travail Sans argent Sans famille A se réinsérer Dans la société Donc Il a squatté Mon appart Pendant six mois Je vous assure que ça n'a pas été drôle Parce que c'est un jeune homme Qui avait toujours été En dehors de la société Il avait été en maison de redressement En maison de correction Comme on le disait En prison Et donc Il n'avait pas été élevé Par des parents Il faisait pipi au lit Il avait 18 ans Etc Il écrasait ses clopes Par terre Donc ça a été assez difficile Mais c'est pour expliquer Seulement expliquer Que 40 ans après Ou plus de 40 ans après Marie-Festile a été confrontée Pour des enfants plus jeunes Pas des adultes Pas des adolescents Mais des enfants beaucoup plus jeunes Au même problème que moi 40 ans avant A propos d'un jeune homme De 18 ans Voilà C'est pour dire que les choses Changent Soi-disant Changent Dans l'autre société Je n'en aperçois pas Je n'en aperçois pas Le quart du millième D'un début de commencement Ouais Ben merci Marie-Christine Et Christophe En tout cas Pour leur soutien Sans faille Dès le début Ça nous restera longtemps Dans le cœur Alors une citation La liberté La faculté Que tout homme Porte en lui D'agir Selon sa propre Détermination Sans avoir à subir D'autres contraintes Que celles Qui sont nécessaires A la liberté des autres Alors pourquoi cette citation ? Ben pour Pour vous parler D'une loi De l'article 14 L'article 14 D'une loi Qui s'appelle Engagement et proximité Et cet article 14 Est une calamité Cet article a déjà été voté au Sénat Il est examiné à l'Assemblée Et il est en séance Là à partir Depuis aujourd'hui D'ailleurs le 18 novembre Et donc ce projet de loi C'est un outil D'exclusion massive Pour des dizaines De milliers de personnes Qui sont installées Sur des terrains privés Que ce soit Les précaires du logement Les voyageurs Les occupants D'habitat léger Et réversible Et bien ce projet de loi Permet au maire De prononcer une astreinte Au plus égale A 500 euros par jour A l'encontre De toute personne Installée pour vivre Ou survivre Sur un terrain privé Dans un abri Ou un habitat Non reconnu Par les règles D'urbanisme municipal Donc je cite Comme habitat Une yourte Une tente Une maison de paille Une cabane Une caravane Un véhicule habité Un mobilhome Alors il faut quand même savoir Qu'il existe déjà Un arsenal législatif Conséquent Pour sanctionner Des infractions Aux règles locales D'urbanisme Le maire peut constater L'infraction Et saisir le juge Qui examine Le bien fondé De la demande Et entend la défense Selon le principe Fondamental du contradictoire Et avec cet article 14 Le maire pourra Sans passer par le juge Prononcer une sanction En violation Du droit à la défense Donc le voilà Juge est parti Parce qu'il est aussi L'auteur des règles D'urbanisme Et ce nouveau pouvoir Bah lui permet D'évincer encore plus rapidement Justement les habitants Qu'il juge indésirables On avait compris Où tout ça Voulait en venir Justement C'est de faire le ménage Comme bon lui semblait Et donc si Même si lui Ne veut pas devenir shérif Il y aura des pressions électorales On sait bien Ça veut donc dire Que par exemple Moi j'ai ma fille Qui habite en creuse Dans une caravane Sur un terrain privé Si demain Elle se met à mal Avec la municipalité Bah le maire Pourra très bien Lui dire L'astreindre à 500 euros par jour Ou lui dire De d'enlever sa caravane Et on imagine 500 euros par jour En général Les gens qui vivent Dans ces habitats légers Ce sont des gens Qui vivent quand même Au SMIC Au RMI N'ont pas beaucoup De revenus On sait aussi Que ça va Favoriser Pour chasser Toutes ces populations Nomades Stigmatisées Et chassées Comme on pense Bien évidemment Au Roms Qu'on va être obligé Qu'ils vont être encore Plus mal acceptés Donc ils n'ont pas De lieu d'accueil Et plus cette crise Du logement S'étend Bah plus Cette loi Est discriminatoire Enfin Je trouve ça complètement Quand j'ai lu ça Je me suis dit Mais c'est pas possible Donc il y a même Un plafondement De cette astreinte Qui est de 25 000 euros Mais 25 000 euros Enfin qui demain Peut trouver 25 000 euros Comme à payer Enfin c'est complètement Fou quoi Alors moi ce que j'ai envie De rajouter en plus à ça C'est qu'on nous parle D'écologie D'empreinte écologique Et que là Bah finalement Tous ces habitants Moi j'en connais plusieurs Des gens qui vivent comme ça Ce qu'on appelle aussi Maintenant dans les Tignahous Enfin tous ces Tous ces habitats légers En fait ce sont des gens Qu'ont une empreinte écologique Quasiment nulle C'est à dire que Souvent ils n'ont pas Forcément l'électricité Ils vont chercher l'eau A la fontaine Donc ils ont une consommation D'eau qui est ridicule Donc ils sont complètement En harmonie je dirais Avec la nature Et par contre Alors tous ces Tous ces ultra riches Qui pompent Toutes les ressources De la planète Donc ils consomment On sait bien Que 10% des plus riches Consomment 8 fois plus Que les 10% Les plus pauvres Eux ont des maisons Qui vont faire 150 200 300 mètres carrés Chauffer Piscine Et voilà Eux ne sont pas pénalisés Enfin c'est quand même C'est complètement scandaleux quoi Oui Ils polluent Mais aussi Ils ont des entreprises Pour Quand on voit Bernard Arnault Avec LVMH Qui est une entreprise Qui fait du luxe Mais ils consomment Une énergie Au niveau planétaire Qui est invraisemblable Alors il y a Leur propre consommation D'énergie Pour leur petite vie De richard occupincé Mais il y a aussi L'énergie dépensée Dans la fabrication Des articles de luxe Qu'ils vendent Voilà Puis là c'est pas Il y a eu des articles Qui sont parus Dans la presse Sur Si vous voulez Les industries De la mode Énergivore Comme c'est pas possible Que voilà Il faut voir non plus Donc enfin On est dans On marche sur la tête Comme toujours Avec ces choses là A chacun son chemin La liberté se jette Au delta au-delà Où l'océan reflète On dit que tout est grand A hyper dans la tête On égoutte un instant Et dedans Tous ces miettes J'ai choisi mon chemin Ma liberté, ma quête Je ne m'en fais pas pour moi Mais les brebis m'inquiètent Et si bas Elles se gavent Ferraille de plastique D'arbre, de betterave Et d'amour synthétique Dans ce grand festin La liberté regrette Les brebis ont vomi L'indigestion les guette Qu'y a-t-il donc après Plus rien Les brebis sont tentés Par les sentiers divins Crapa hutées là-haut Pendant les transhumances Dans l'auberge il fait chaud Elles remplissaient leurs penses De sermons asservissants Une prière et au lit Sans Sans inquiéter du temps Sans redouter l'errance Le pasteur rabâchant Ses conseils de prudence Mettez-vous ça dans la tête Les brebis ne sont pas faites Pour apprécier le large Pour apprendre à voler Cambader dans les marges Aimer la liberté Tôt ou tard Tout le monde On rejoint le troupeau A chacun son chemin La liberté se jette Au delta, au-delà Où l'océan reflète On dit que tout est grand A y perdre la tête On y goûte un instant Et dedans Tous ces miettes J'ai choisi mon chemin Ma liberté, ma quête Je ne m'en fais pas pour moi Mais les brebis m'inquiètent Ici-bas, elles se gavent Du premier fanatique Le vent, le sourcil grave Ou le doigt prophétique Je ne m'en fais pas pour moi Mais les brebis m'inquiètent On les a déjà vues Foncer à la veuglette Quand elles ont peur de tout Droit dans la gueule du loup Quand elles ont peur de tout Droit dans la gueule du loup Quand elles ont peur de tout Droit dans la gueule du loup Les brebis interprétées par Mélis Mêl